Et bonjour tout le monde, c'est Maxime. Bienvenue dans cette nouvelle question d'éthologie. Aujourd'hui, on va s'intéresser au jeu. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le jeu ? Qu'est-ce qui est du jeu ou qui n'en est pas ? Et enfin, comment jouer avec son chien ? Alors déjà, il faut définir ce que c'est que le jeu. Et c'est pas si simple que ça, en fait. C'est même tellement compliqué qu'en 2016, il y a la Société Zoologique de Chicago qui a organisé une table ronde avec 16 experts mondialement reconnus pour définir ce que c'est que le jeu, savoir quelle est sa signification d'un point de vue psychologique et du point de vue de l'évolution. Le jeu, il existe dans quasiment tout le monde animal. Il existe chez les mammifères, bien sûr, mais aussi chez les oiseaux, chez les reptiles, les amphibiens, les poissons et même les invertébrés. Il y a certains animaux qui vont jouer seuls, d'autres vont jouer avec des congénères. Et parfois, ça peut arriver qu'on ait des jeux entre des représentants d'espèces différentes. Mais finalement, qu'est-ce qui va regrouper un poulpe qui joue avec un objet, des chiens qui jouent à secourir après, ou les 2000 participants des chroniques de Candoria qui mettent en scène des épopées légendaires dans un monde d'héroïque fantasy ? En éthologie, le jeu, il se définit comme une activité qui est agréable, spontanée, où un comportement n'est pas directement lié à la survie ou à la reproduction. C'est généralement un comportement qui est exagéré, qui est simplifié, qui fait un peu pour de faux, et qui peut être dirigé vers un autre individu, vers soi-même, ou vers un objet qui n'a pas nécessairement de fonction pour l'animal dans l'instant. Et c'est vrai que comme ça, on a du mal à voir pourquoi on a autant de chiens qui sont des fans absolus de la balle, alors que de prime abord, ça ne semble ni permettre d'augmenter leur chance de survie, ni leur chance de reproduction. On pense que la fonction du jeu, c'est d'entraîner physiquement et mentalement les individus à se préparer à ce qui va les attendre dans la vraie vie. Et que c'est pour ça que dans la majorité des espèces, en fait, c'est surtout les jeunes qui vont jouer. Alors oui, je sais, je fais beaucoup de guillem avec les doigts, et je sais que pour certains d'entre vous, c'est absolument insupportable. Mais je veux vraiment insister sur le fait que je simplifie le truc au maximum pour que la vidéo ne dure pas littéralement 3 heures. Et c'est justement pour cet entraînement à la vraie vie qu'on va reconnaître dans le jeu des animaux des morceaux de comportement qu'on voit plutôt d'habitude dans d'autres répertoires, dans de la bagarre, dans de la protection de ressources, dans de la chasse, ou même dans la reproduction. Mais là où on va reconnaître que c'est vraiment du jeu, c'est justement ce côté exagéré, pour de faux. On ne va pas amener le comportement à son terme. Si dans une partie de jeu de rôle, grandeur nature, un joueur sort une vraie épée, on doute bien que les copains en face, ils risquent de ne plus vouloir du tout jouer. Quand on regarde des chiens jouer ensemble, c'est d'ailleurs à ce côté exagéré, pour de faux, qu'on va devoir faire attention pour laisser faire ou arrêter un jeu. Dans le jeu, on va voir celui qui joue le rôle du chasseur avoir des mouvements très exagérés. Et on peut voir aussi que celui qui joue le rôle de la proie, il peut faire semblant d'être blessé ou se laisser faire. Par contre, si on voit que le chasseur commence à avoir des comportements beaucoup plus directs, ou que la proie commence à vraiment fuir par peur, c'est là qu'il faut arrêter le jeu et demander à tout le monde un petit retour au calme avant de laisser repartir le jeu. Un autre point important du jeu entre individus, c'est la réciprocité. Normalement, dans une partie de chat-perché, on a un coup un joueur qui joue le rôle du chasseur et un coup c'est un autre joueur. C'est pas forcé que ce soit du 50-50 et d'ailleurs, quand on voit des chiens jouer, certains chiens préfèrent jouer le rôle du lapin et d'autres préfèrent le rôle du prédateur. Mais en tout cas, si c'est toujours le même qui se fait victimiser, vérifiez bien que ce que vous êtes en train de regarder, c'est toujours du jeu pour tout le monde. Maintenant, on va parler du jeu entre un chien et son humain. Le jeu, c'est cool, c'est agréable pour le chien et pour nous et ça aide à établir avec le chien un lien, une connexion dans une relation amicale et harmonieuse. Ça a le même rôle que tous les autres jeux de toutes les espèces. S'entraîner aux situations futures, dédramatiser des événements qui seront peut-être sérieux par la suite et apprendre à trouver des solutions qui conviendront aux deux parties dans des interactions futures. Donc oui, ce que je veux dire, c'est que la façon dont vous allez jouer avec votre chien, ça va conditionner les interactions futures que vous aurez avec lui. Il faut donc faire attention à quel jeu on pratique avec son chien et comment on y joue. On va commencer par ce que j'appelle personnellement les jeux directs. Les jeux sans objet au milieu comme jouer à la bagarre ou jouer à se courir l'un après l'autre. Alors pour commencer, jouer à la bagarre avec son chien. La plupart des chiens aiment bien ça tant qu'ils ne sont pas trop petits ou trop réservés. On évite donc de jouer au catch avec un chihuahua parce que ça peut mal finir pour le chihuahua. Le jeu, c'est renforçant, c'est agréable, c'est donc une récompense et le jeu, c'est censé préparer le chien à des situations réelles. Donc, jouer physiquement à la bagarre avec son chien, ça l'entraîne à jouer à la bagarre avec vous. Ça peut développer des comportements gênants comme vous sauter dessus, vous mordiller ou vous aboyer après. Et c'est normal vu que dans le jeu, vous lui montrez que c'est quelque chose que vous aimez bien. C'est bien de se comporter comme ça. Ce qui fait que dans toutes les situations où votre chien peut vous proposer du jeu, il risque de vous le demander en vous sautant dessus, en vous mordillant ou en vous aboyant après. Quand on gronde à jouer, quand il s'ennuie, donc quand vous cherchez à vous reposer, ce qui n'est pas forcément facile quand il y a un machin de 50 kilos qui vous saute dessus. Quand il est frustré, quand vous demandez à votre chien d'attendre pour avoir quelque chose de sympa, genre l'autorisation de dire bonjour aux gens. Quand il est dans un état d'excitation, ben oui, regarde papa, la vie elle est trop fun, viens jouer avec moi. Ou quand il est stressé, eh oui, quand on gronde un chien, il peut stresser. Et une façon de se sortir d'un conflit, c'est de proposer de jouer. Donc je vous laisse imaginer le tableau. Toutou a fait une bêtise. Papa, il n'est pas content. Toutou saute sur papa et mordille papa pour dire calme-toi, c'est bon, on joue. Donc papa, il y aura encore plus fort. Donc Toutou, il essaie de jouer encore plus fort. Vous la voyez la spire infernale qui est en train de se mettre en place ? Donc est-ce que ça veut dire que je ne peux pas jouer à la bagarre avec mon chien ? Eh ben oui et non. La bagarre, ça peut être un jeu très fun pour le chien et pour nous. Mais il faut que ce soit sous contrôle du maître. C'est un jeu qui demande une certaine maturité et pour le coup, je vais plutôt le déconseiller aux enfants. Si vous souhaitez quand même apprendre à votre chien à jouer comme ça, apprenez-lui très vite les limites. Dès que le jeu devient un peu trop intense, qu'il commence à poser les dents ou les pattes sur vous, arrêtez tout et ne reprenez que s'il se calme. Gardez aussi à l'esprit que ce que votre chien apprend avec vous, il va sûrement le faire avec d'autres personnes parce que dans sa tête, un humain, c'est un humain. Point. S'il joue comme une brute avec vous, il jouera aussi comme une brute avec le petit cousin de 25 ans qui vient à la maison et qui risque de jouer le rôle de la pignata. Deuxième jeu direct qu'on fait souvent avec son chien, c'est jouer à se courir après. Si vous aimez jouer à ce que votre chien vous court après, c'est top. C'est un excellent jeu où justement, on apprend au chien à nous suivre et où on donne du plaisir à rechercher la proximité du maître. Mais je vais vous demander là aussi d'être prudent à ce que vous apprenez à votre chien. Vous courir après, vous rattrapez, ok. Vous sautez dessus, vous attrapez la main ou le bas du pantalon, ça par contre, c'est non. Ça risque de ne pas plaire au joggeur que vous allez croiser la semaine prochaine si votre chien commence à vouloir jouer avec le joggeur de la même façon qu'il joue avec vous. Par contre, si vous aimez jouer à poursuivre votre chien pour l'attraper pour de faux, là c'est carrément un jeu que je vais vous recommander de ne pas faire. Alors il n'y a pas de souci, le chien il adore ça et ça ne présente pas de risque pour vous. Mais le problème, c'est que ça entraîne votre chien à vous fuir pour jouer. Et bon courage pour le rattraper le jour où il pique quelque chose qui a beaucoup de valeur pour lui. Et pareil, le jour où vous souhaitez remettre votre chien en laisse et que lui, il veut continuer la balade, bah oui, c'est beaucoup plus rigolo de jouer à se faire courir après par papa plutôt que de se faire remettre en laisse et d'arrêter la promenade. Donc c'est exactement ce que votre chien risque de vous proposer. Deuxième partie des jeux qu'on peut faire avec le chien, ce que j'appelle les jeux indirects. Les jeux avec un objet au milieu genre balle, bâton, tissu, etc. Première façon de jouer avec un jouet, lancer l'objet au toutou. Jeter la balle au chien, ça entraîne le comportement de prédation. On l'entraîne à choper un objet en mouvement. Alors, j'irai quand même pas jusqu'à dire que c'est parce que votre chien court après des balles que le chien va courir après des joggers, des vélos ou des voitures. Mais très souvent, les chiens qui courent après tout ce qui bouge, c'est aussi des chiens qui sont beaucoup trop excités avec les objets à lancer. Et il y a clairement une base commune qui est la prédation. On a certains chiens qui sont véritablement toqués du jouet. Ils ont un vrai comportement obsessionnel compulsif. Et non, c'est pas trop fort. Je vous présente Link. Voilà son comportement quand on lui lance un jouet. Et voilà son comportement quand on range le jouet dans un tiroir. J'ai une amie vétérinaire qui dit souvent qu'à chaque fois qu'on lance une balle à un chien, c'est exactement comme si on lui donnait un rail de cocaïne. Et c'est clair que là, on dirait carrément un junkie en attente de sa dose. Aujourd'hui, quand je tourne la vidéo en février 2022, il n'y a pas à ma connaissance d'études scientifiques qui ont pu montrer que de jouer trop à la balle avec son chien soit corrélée à des effets néfastes. Mais on a de nombreux éducateurs canins dont je fais partie personnellement qui pensent qu'il faut quand même y aller mollo avec ce genre de jeu. C'est fun pour le chien et le maître. Ça peut permettre de créer des liens très rapidement mais il ne faut pas que ça vire l'obsession pour son bien-être et pour notre tranquillité. Autre façon de jouer avec un jouet, tirer sur un objet. Les anglophones, ils appellent ça le jeu de tug of war. Littéralement, c'est la guerre de traction. Pour une traduction à l'arrache, c'est très bien. Alors pareil, c'est très rigolo des deux côtés de la laisse mais il faut y aller avec modération et toujours garder le contrôle sur ce genre de jeu. Bah oui, on apprend ni plus ni moins aux chiens à gérer un conflit autour d'un objet avec ce jeu et on estime qu'environ 7% de ces jeux peuvent dériver en vraie compétition entre l'humain et le chien et plus en jeu du tout. On a démontré depuis les années 90 que ce jeu, il augmente la confiance en soi du chien et ça c'est cool mais on sait aussi que ça augmente l'agressivité et la combativité et que les chiens qui jouent beaucoup à ce jeu mordent plus fort face à un opposant humain. Et en même temps, c'est pas pour rien qu'on joue beaucoup à ce jeu dans les disciplines de mordant sportif. Au passage, je tiens à rappeler que c'est illégal de faire faire du mordant hors d'une structure qui est autorisée et avec un encadrant qui est déclaré. Donc ne faites pas n'importe quoi ce n'est pas parce que votre chien est courageux et agressif que vous, vous êtes aussi courageux et agressif. Ce genre de transposition dans le métier, on appelle ça avoir les couilles au bout de la laisse. Et c'est mieux de les garder sur soi et surtout de laisser le chien en dehors de ça. Alors, maintenant j'en sens quelques-uns qui commencent à rentrer en panique en mode « Attends Max, on ne peut même pas jouer avec nos chiens alors ! » Il ne faut pas lui lancer une balle, il ne faut pas tirer sur la corde, il ne faut pas lui courir après, il faut faire gaffe quand il nous court après, il ne faut pas se bagarrer avec lui. Après, je ne dis pas ça justement. Le propos de cette vidéo, c'est juste de vous faire comprendre que le jeu c'est un outil pour les êtres vivants et donc pour nos chiens pour apprendre à gérer des situations plus sérieuses plus tard. Et que ce que vous apprenez à vos chiens dans le jeu, ce que vous leur laissez faire dans le jeu, ils pourront leur exploiter plus tard mais pas forcément dans le jeu. Un jeu, il faut en contrôler la direction et l'intensité. Un jeu compétitif, il faut le finir par un jeu collaboratif. Et un comportement obsessionnel excessif ou agressif, même dans le jeu, il faut faire attention à ne pas le renforcer. On peut jouer à ce que le chien nous court après, mais on s'arrête s'il nous saute dessus. On peut jouer à courir après son chien, mais ça doit finir par un rappel et un gros câlin et de la proximité. On peut jouer avec une balle tant que le chien joue bien avec nous et qu'on n'est pas juste devenu un lanceur automatique de ma balle. Et on peut jouer au tug of war, mais il ne faut pas s'étonner que le petit cousin traverse le salon accroché au jouet le jour où il veut faire pareil que vous avec votre chien. Et puis bon, le jeu, ce n'est pas forcément que de l'excitation. Ça peut être aussi de la concentration. On a plein de jeux de réflexion qui existent, de résolution de problème. On peut aussi transformer la poursuite d'un objet en de l'exploration. On peut cacher le joujou et demander au chien de le retrouver au flair. Ou j'ai pas bougé. Pas bougé. Ok, go. Allez, cherche. C'est où la balle ? Cherche la balle. Cherche la balle, Nolo. Cherche la balle, Nolo. Cherche la balle, Nolo. Cherche la balle, Nolo. Où elle est ? Oui, c'est bien. Et on peut aussi faire du travail d'obéissance. C'est supposé être fun pour le chien d'apprendre à faire des trucs. Donc, ne vous enfermez pas dans des jeux classiques. Soyez créatifs avec vos chiens. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. La prochaine fois, on verra comment utiliser le jeu comme une récompense dans l'éducation du toutou. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme à chaque fois, pensez à liker la vidéo, la partager aux gens que ça pourra intéresser, à la commenter si vous avez des questions ou des choses à dire dessus. Toutes ces petites actions, c'est ça qui permettra de donner de la visibilité à la chaîne et que j'ai encore plus envie de sortir des vidéos. Sur ce, moi je vous dis ciao et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada